bonjour à tous nous sommes jeudi 30 avril allez le dernier jour du mois bon je suppose qu'il va encore pleuvoir ce jeudi à l'heure où j'enregistre c'est la pluie également on a entendu les nouvelles d'édouard philippe donc je pense que vous avez bien compris que selon si nous sommes étiquetés département dans lequel circule le virus ou département dans lequel ne circule pas le virus on rouvrira les collèges ou pas c'est de cette information que cela va dépendre et voilà après vous pouvez tous aller consulter les cartes de des épidémiologistes de santé française pour l'instant on est quand même à mon avis dans une zone qui va être étiquetée rouge mais bon on verra bien de toute façon on continue allez j'espère que vous êtes motivés et donc aujourd'hui dernière séance sur le compte alors tout d'abord je vous ai mis là sur la page d'accueil du drive donc vous voyez toujours mon répertoire vos comptes raconté par vous même hop il n'y a pour l'instant que n'attend or j'ai corrigé quand même certains d'entre vous donc vous pouvez tout à fait vous enregistrer surtout que là jeudi vendredi samedi dimanche vous avez quatre jours devant vous pour le faire puisque on a un week-end de trois jours vendredi samedi dimanche voilà alors je vous rappelle que vous êtes noté là dessus en compétences je vais vous montrer un petit peu comment ça marche donc j'ai écouté nathan évidemment il s'est donné du mal il ya même une voix enregistrée qui je pense est celle de sa maman pour faire le dialogue donc vraiment c'est super je vous encourage vivement à le faire ce que je n'ai pas encore corrigé qui ne peuvent donc pas encore s'enregistrer vous ne vous inquiétez pas ça arrive vite je terminais la correction des fiches de lecture des quatrièmes avant de retourner à vos travaux à vous donc là je vais m'y mettre très prochainement alors pour aller voir comment je vous note en compétence je vous rappelle vous allez dans le nt vous vous connectez ici d'accord et vous arrivez là dedans enfin pour vous c'est un petit peu différent mais ça doit quand même ressembler à ça ici on a toutes les applications possibles à oui alors évidemment à chaque fois que je veux montrer ça ne marche pas parce qu'ils considèrent que je suis déconnecté allez reconnecte toi non il veut pas bon voilà alors dans le petit carré que j'ai failli vous montrer il y à l'option sacoche en violet donc vous cliquez sur sacoche à moins que j'arrive à me reconnecter là s'il est vraiment très gentil allez on patiente quelques secondes j'ai beau tout préparer à l'avance évidemment ça ne marche jamais comme on veut bon c'est un peu loin donc bref vous me croyez sur parole en haut à droite il ya les petits points un petit peu comme dans le drive vous cliquez dessus et vous cliquez sur le mot sacoche en violet ah ça y est ça arrive voilà donc ici voyez sacoche bah non c'est pas violet d'ailleurs c'est bleu c'est ça c'est pronote qui est violée donc sacoche en bleu vous allez arriver dans sacoche dans un une interface un petit peu différente de la mienne mais en tout cas vous allez pouvoir cliquer quelque part sur votre classe et donc voilà oui c'est pas un secret là je vous mets les compétences donc la première je sais que ça s'affiche en tout petit chez vous mais je peux malheureusement pas zoomer dans cette page là j'adopte une lecture expressive je suis capable de lire un texte en adoptant un débit de paroles réguliers je suis capable de parler de façon audible je place ma voix j'articule et j'ai acquis une certaine culture littéraire alors il faut savoir que je n'invente pas ces compétences elles sont déjà écrites et je peux simplement cocher celle que je veux évaluer donc il n'y a pas toujours exactement celle que j'aurais voulu évaluer bon là voilà ce qui compte c'est que vous mettiez le ton donc tout se résume dans j'adopte une lecture expressive mais j'ai un petit peu étoffé ces compétences pour que voilà ça vous fasse plus de petits points verts notamment la culture littéraire bah c'est parce que vous savez bien ce que c'est qu'un conte vous avez été capable d'en écrire et même de le raconter donc on peut cocher cette case là aussi ensuite qu'est ce que je peux vous mettre je peux vous mettre deux points rouges où ça c'est pas bien un point rouge c'est pas très bon un point vert c'est bien et un point vert c'est très bien et même plus donc nathan qui a très bien raconté son histoire paf il a quatre double points verts donc sachez que si vous prenez la peine donc de vous enregistrer soit de m'envoyer le mail soit de glisser directement dans le drive ce qui est encore mieux je vous mets quatre points verts parce que voilà vous avez fait l'effort et je pense que si vous m'envoyez votre fichier audio c'est qu'il est bon ceux qui ne le font pas ben vous n'aurez juste pas de points verts c'est pas grave et voilà et si c'était raté je mettrais non évalué de toute façon je vais pas mettre des points rouges pour cet exercice là voilà donc si ça peut vous motiver et ben vous voyez où où c'est tout blanc il ya que nathan qui a ses quatre points verts et si j'affiche les mêmes fils et bien voilà c'est vierge complètement parce que je n'ai pas encore de fichiers audio donc je vous attends sur vos fichiers audio voilà voilà pour ça alors ensuite on va passer à l'égard au chapitre non quatre d'abord voilà donc chapitre 4 alors je grandis un petit peu la fenêtre donc vous deviez compléter ce tableau on avait vu les points communs ici et puis moi je vous demandais d'écrire les différences alors je vais vous afficher la correction hop que vous pouvez trouver désormais à la place du document que vous avez consulté donc dans les points communs on avait les prétendants de la reine se font tuer alors oui vous me direz il ya une petite différence dans le wistiti on les décapite dans le fabulo on se contente de les désintégrer mais c'est quand même la même chose la reine donc achète des animaux alors il ya une petite différence là dessus aussi on va y venir donc ensuite le héros se cache dans la même pièce que la reine c'est un grand point commun mais si on veut couper les cheveux en quatre à propos de cheveux il ya une petite différence c'est que le fabulo est à côté de la reine avec le wistiti est carrément dans son chignon la reine qui se marie alors on comprend qu'il y avait une véritable histoire d'amour dans les deux cas puisque la reine du wistiti laisse trois chances au jeune homme parce qu'elle le trouve beau et on comprend à la fin du fabulo que la reine était amoureuse puisqu'elle dit à tout lui je voulais le garder pourquoi est ce que je les tuais etc enfin elle suppose qu'il s'est tué tout seul d'ailleurs et la récompense promise donc et là même c'est le mariage c'est ça c'est deux items là font un peu doublon alors pour les différences on a dans un cas wistiti est un véritable animal donc petit singe et dans l'autre cas un fabulo qui est donc un personnage une espèce de personnage inventé de ce conte futuriste je ne sais pas pourquoi j'ai mis une majuscule à wistiti les fenêtres donc les douze fenêtres sont remplacés par un méga radar qui tourne et qui détecte et donc on n'a pas dans le méga radar les finesses de la fenêtre des fenêtres puisque vous vous souvenez que elle y voit bien dans la première mais encore un peu mieux dans la deuxième un peu mieux dans la troisième et ainsi de suite jusqu'à la finesse ultime de la douzième fenêtre et on sait que donc le troisième frère qui se révèle être vraiment le héros lui donne du fil à retendre puisqu'elle est obligée de regarder dans sa onzième et douzième fenêtres quand même on a donc justement trois frères dans le conte du wistiti dont deux qui sont quasi inexistants les pauvres ils se font décapiter très vite mais tout de même trois frères et on a quatre candidats dans michel oslo donc trois candidats un peu qui sont fait un peu grotesque un peu pour nous faire rire parce qu'il se cache plus ou moins mal mais on va dire comme dans le wistiti certains ont quand même de bonnes idées seulement voilà les douze fenêtres ou le méga radar sont tellement puissants tellement bien développés qu'ils voient même ceux qui se cachent comme celui qui était dans le siège de son sous marin c'était vraiment une bonne cachette mais bon voilà malheureusement le méga radar trouve tout de même que ça allait se cacher dans le ventre du poisson lui même dans la vase c'était aussi une bonne idée pour le wistiti mais ça ne suffit pas ensuite donc dans les différences aussi on a une vraie transformation magique puisque le wistiti se transforme en homme et non pardon le renard se transforme en homme et il transforme l'homme en wistiti alors que dans le fabulo c'est simplement un déguisement puisqu'il révèle à la fin que il n'avait pas d'argent pour s'acheter un fabulo donc il s'est déguisé lui-même en fabuleux ensuite donc au niveau des alliés des alliés pardon le héros a trois alliés animaux donc le corbeau puis le poisson puis le renard alors que le héros du comte la reine cruelle et le montreur de fabuleaux n'a aucun allié il est lui même double il est le montreur de fabuleaux et le fabuleaux donc son meilleur allié on va dire c'est son intelligence on s'arruse ici et puis donc la reine on l'avait vu ensemble hier on a une reine un petit peu classique moyenne âgeuse d'un côté et puis cette reine futuriste de l'autre ce conte parle d'amour aussi donc on vous dit dans le conte le wistiti que la reine est très orgueilleuse elle estime que personne n'est plus intelligent qu'elle et elle ne veut donc pas être dominée par un homme alors qu'est ce que ça dit ça dit qu'à l'époque il est impossible de marier une femme sans que d'emblée et bien cela signifie que cette femme soit sous la coupe de son mari donc on comprend pourquoi elle ne veut pas se marier c'est parce que il n'y a pas de possibilité d'être mariée tout en restant l'égal de son mari c'est quand même une époque très misogyne heureusement ça n'est plus on n'est plus dans ces conditions aujourd'hui donc c'est pour ça qu'elle ne veut pas de mari et on vous dit à la fin du conte qu'elle accepte un mari parce que elle le pense réellement beaucoup plus intelligent qu'elle donc c'est un petit peu comme si elle avait été battue aux échecs elle se dit bon bah d'accord on m'a battu j'accepte alors que le conte vous dit bien que bien non on sait pas qu'il est plus intelligent qu'elle sait qu'il a reçu de l'aide dans le fabuleau cette histoire d'amour est un petit peu différente on a aussi une reine très orgueilleuse qui ne veut gouverner que par elle même qui ne souhaite pas être sous la coupe d'un homme ça le schéma du début est le même mais elle tombe réellement amoureuse puisque elle en a assez de sa solitude et qu'elle avait eu un coup de foudre pour le montreur de fabuleaux qui d'ailleurs n'est pas de sa condition c'est à dire c'est pas un prince donc elle avait peut-être senti justement qu'avec un homme bon un homme simple surtout elle pourrait être elle même et être heureuse voilà pour cette comparaison donc ce chapitre 5 corrigé va venir prendre la place du chapitre 5 d'hier dans lequel il y avait ici des blancs des blancs à remplir et puis donc en dessous je vous ai mis les mêmes illustrations que dans l'autre document voilà alors on va passer quelque chose un tout petit peu moins rigolo on va replonger dans la conjugaison à une dernière fois je vais vous remontrer le schéma de la conjugaison donc vous savez que on a on a travaillé dernièrement sur les modes je vous remontre bien ça donc on a la grande boîte bleue c'est la boîte bleue de la voix active active c'est quand le sujet fait l'action donc dans les cartes que nous avions fabriqué pour notre jeu il ya fort longtemps maintenant vous aviez vous même écrit des phrases à la voix passive par exemple je vole la trousse de sonia la trousse de sonia est volée par mois donc si c'est je vole la trousse de sonia c'est une phrase à la voix active parce que le sujet je fais l'action de voler alors que dans la trousse de sonia est volé par mois la trousse de sonia qui est le sujet ne fait plus l'action c'est toujours moi qui fait l'action de voler 1 et donc le sujet s'il ne fait plus l'action la trousse est volé par mois et bien cela fait de cette phrase une phrase qu'on appelle à la voix passive donc rassurez vous ce sont des notions qu'on voit en 5e même plus franchement en quatrième c'est quand même pour vous expliquer cette grande boîte bleue de la voix active puisque tout ce qui se trouve là dans la boîte bleue existe en double à la voix passive pour certains verbes seulement comme le verbe voler par exemple ou le verbe aimer alors donc nous on se concentre sur notre voix active c'est déjà bien suffisant et donc vous vous rappelez on a six modes qui sont là à l'écran dont des modes plus ou moins étoffés comme on voit on a donc les deux modes dont je ne parlerai que très peu qui sont les modes qui n'ont pas de personne du tout infinitif et participe que vous voyez là notez tout de même que il marche par deux un aussi présent passé présent passé c'est à dire que tout marche en double dans la conjugaison c'est toujours une histoire de de duo et donc nous étions en train de voir justement l'impératif présent dernièrement le conditionnel présent dernièrement qui est là l'indicatif présent ne l'a pas revu ça c'est vraiment du du programme de primaire et donc dans tous les présents qui existent et bien voyez qu'il nous en manque un c'est le présent du subjonctif et donc c'est ça que nous voyons aujourd'hui qu'aujourd'hui on parle de ces six modes et on va se concentrer sur ce temps là le présent du subjonctif donc chapitre 5 voilà comment se repérer donc dans les modes alors je vous ai remis les pages du cahier d'exercice pour vous y référer c'est simplement aussi pour vous informer que ce sont des pages que nous avons déjà traité comme ça ça vous rassure ça c'est fait donc l'indicatif c'est bien le mode qu'on connaît depuis toujours et voilà je vous ai remis ce que j'ai dit à l'instant le présent indicatif c'est le premier mode qu'on apprend en cp parce que c'est le plus utilisé et c'est loin d'être le plus facile donc si vous voulez réviser sa page 56 à 71 l'impératif donc c'est le mode désordre ah oui j'ai oui j'aurais dû mettre une chose importante ici puisque je vous explique à quoi servent les modes donc c'est le mode que vous connaissez toujours etc donc le mode indicatif est le mode du réel d'accord donc ça c'est très important c'est le mode de ce qui est vrai ce qui se passe dans le réel parce que vous allez voir les autres modes c'est autre chose donc justement l'impératif c'est pas le mode de ce qui est réel c'est le mode de ce qu'on veut ce sont les ordres et les conseils donc ça c'est l'emploi je sais pas pourquoi j'ai mis 50 points d'exclamation ce sont les emplois que j'ai mis en rouge ici donc vous le savez il ya que trois personnes en plus on écrit même pas les pronoms tu nous et vous et si vous voulez vous y référer donc dans la couverture de votre cahier d'exercice il y a des tas de verbes conjugués entre autres être et avoir donc vous pouvez réviser l'impératif de ces verbes là dans la couverture de votre cahier d'exercice bien entendu aussi sur internet sur des sites du type conjugaison point je ne sais quoi ou bien dans des bécherelles le conditionnel que nous avons revu aussi très très récemment pour le coup page 72 73 comme comme l'impératif donc le conditionnel c'est le mode de la condition hop en rouge aussi alors ça peut être plus que la condition vous vous souvenez dans il ya plus de détails là dessus mais ici c'est vraiment une synthèse c'est la condition c'est le souhait c'est la politesse c'est l'imagination en réalité c'est un petit peu plus que juste une condition et ici donc je vous ai mis des exemples je rappelle très synthétiquement comment on forme le conditionnel mais donc encore une fois vous pouvez aller voir dans la couverture pour être et avoir parce que sur les auxiliaires il faut les connaître bien sûr et d'autres exemples de verbes je reprécise on l'a vu il ya pas longtemps que tous les verbes qui sont irréguliers au futur sont aussi réguliers au conditionnel et c'est la même irrégularité si un double air ça va se trouver pareillement comme dans courant ici ou si on a des lettres qui changent comme avoir qui donne aurait ça va être les mêmes lettres qui changent alors le subjonctif donc tout ça c'était des résumés un de choses que nous avons déjà dites ces temps derniers juste avant les vacances donc le subjonctif je vais revenir juste après parce que je vous ai mis les quatre modes qui contiennent des personnes ensemble et puis un petit peu en bas les deux modes qui n'en contiennent pas donc je vais d'abord regarder le participe et l'infinitif avant de revenir au subjonctif donc le participe il ya donc bien deux temps le participe présent et le participe passé donc le participe présent c'est aimant par exemple pour le verbe aimer ou bien aimer on dit aussi ayant aimé donc on se sert du participe présent très régulièrement avec le petit à la petite préposition en en marchant j'ai trébuché en cuisinant je me suis brûlé en aimant mes parents je suis un bon garçon ou je suis une bonne fille voilà donc on le participe présent si vous avez du mal à le trouver et bien pensez à cette petite préposition en et en général ça vous vient à l'esprit tout de suite le participe passé c'est celui qu'on utilise sans arrêt derrière nos auxiliaires pour former n'importe lequel des temps composés si je prends le passé composé j'ai aimé tu as tu as aimé il a aimé paf on a le le participe passé qui apparaît et s'il est employé tout seul on le sait c'est comme un adjectif on a revu la règle d'accord cette semaine même voilà donc le participe passé s'il n'échappe pas à la règle pour le trouver on prend le même mode autant simple donc ayant et on colle le participe passé donc ça donnerait ayant aimé cela dit en général c'est pour ça que j'ai mis des parenthèses on ne vous présente même pas le ayant entre parenthèses dans les cahiers de conjugaison l'infinitif vous savez très bien sauf que on oublie que lui aussi à deux temps l'infinitif qu'on vous présente sans arrêt c'est l'infinitif présent mais il y a également un infinitif passé donc je prends l'auxiliaire à l'infinitif présent je colle le participe passé et le tour est joué aimé avoir aimé voilà de je tiens absolument à vous implanter des choses juste à savoir la conjugaison ça marche par deux et donc je ne veux pas que vous puissiez penser que le participe et l'infinitif sont des formes uniques elles sont doubles elles aussi aimé avoir aimé aimant ayant aimé mais si vous ne retenez pas ça c'est pas grave du tout ce que je veux que vous reteniez c'est vraiment là la grande ligne à savoir en conjugaison tout marche par deux donc le subjonctif ne fait pas exception vous le revoyez ici donc le subjonctif il a même quatre temps donc subjonctif présent passé imparfait plus que parfait ces deux temps là ne sont pas du tout utilisé outre dans la littérature écrite un petit peu comme ici le passé simple et le passé intérieur de l'indicatif en revanche on utilise sans cesse à l'oral le subjonctif présent et le subjonctif passé donc on va voir le subjonctif présent et le subjonctif passé je vais juste vous donner des exemples à l'oral donc le subjonctif qu'est ce que j'ai écrit il se remarque tout de suite dans un tableau de conjugaison car on n'a écrit on écrit que devant les pronoms je tuis de nouveau il d'accord alors malheureusement je ne peux pas vous afficher les couvertures du cahier d'exercice elle n'entre pas dans ce qui a été numérisé mais vous pouvez les ouvrir je vais faire en même temps vous on a le que qui apparaît sauf que je crois qu'ils m'ont mis une seule fois ah oui non mais non évidemment ils ont mis cycle 4 et ils ont mis cycle 4 donc ils ont décidé que c'était trop compliqué pour vous autrefois ça faisait partie du programme de sixième et voilà moi je vous l'enseigne parce que je pense qu'il faut que vous ayez une vision globale de tous les modes qui existent donc si on ouvrait voilà on va le faire en direct on va mettre conjugaison aimer c'est le modèle du premier groupe en général subjonctif voilà et bien vous allez voir ce qu'on nous affiche j'espère que vous le voyez bien ici agrandir un peu la page voyez que j'aime que tu aimes qu'il aime et bien on voit le que 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 qu'il que 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 devant le jeu tu il nous vous il donc dans un tableau de conjugaison subjonctif on peut pas trop le rater on voit le que 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 qui est mis partout devant les pronoms première chose donc ça c'est pour le reconnaître mais maintenant bien entendu plus difficile on va vous demander vous de le conjuguer alors astuce pour trouver le subjonctif d'un verbe c'est à dire si on vous demande de conjuguer le verbe partir au subjonctif et vous vous dites oh là là mais j'en sais rien du tout et bien pour trouver le subjonctif d'un verbe on se dit dans sa tête il faut que et hop normalement le subjonctif arrive tout seul alors je vous donne un exemple avec faire ses devoirs donc si on ne regarde pas la suite évidemment essayez de cacher vous cacher le texte ou fermer les yeux donc faire ses devoirs vous allez dire il faut que je mes devoirs et normalement là puisque vous êtes tous français depuis votre naissance vous entendez du français depuis votre naissance ça sort tout seul il faut que je fasse mes devoirs imaginez les pauvres étrangers qui doivent apprendre notre langue eux ils doivent tous les apprendre par coeur un par un et tous les verbes du troisième groupe quasiment sont irréguliers donc c'est sympathique alors dans les subjonctifs il y en a quand même pas mal du troisième groupe qui sont rigolos donc par exemple savoir va donner il faut que je sache donc faire il faut que je fasse être il faut que je sois avoir il faut que j'ai a i e avec une orthographe farfelue voilà donc c'est un mode assez rigolo je vous donne maintenant la conjugaison complète donc si on veut conjuguer un verbe au subjonctif d'abord on écrit que ensuite on place le pronom personnel je tu il nous vous il ensuite on part du radical du présent de l'indicatif donc en général c'est ce qu'on connaît ça tombe bien et j'ai écrit ici à partir de la personne il au pluriel oui ça peut vous aider un petit peu et ensuite on colle les terminaisons e e s e i o n s i e z e n t bon je vais vous montrer pourquoi alors je le fais en direct avec vous pour que ce soit un petit peu plus dynamique exemple voilà donc j'ai dit je mets que d'accord donc je mets que partout ou la belle ans je fais n'importe quoi mon clavier up 5 et 6 après je mets le pronom jeu tu il a alors on va mettre une petite apostrophe quand même nous vous et il voilà donc là j'ai mis le pronom que j'ai mis le pronom personnel ok maintenant je sais que mes terminaisons sont là mais je les accroche à un radical du présent de l'indicatif à partir ou là là comme c'est compliqué ça alors j'essaye avec le verbe finir donc je sais là j'écris finir voilà donc si je cherche mon radical du présent ben j'enlève la terminaison de l'infinitif donc c'est ça ok alors je colle mes terminaisons donc voilà 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 donc je respecte bien e e s e i o n s i e z i n t très bien donc finiant finier fini voilà donc là normalement je suis bien contente j'ai fini justement ah fof même google trouve qu'il ya des trucs bizarres là alors j'espère que vous aussi vous trouvez qu'il ya des choses bizarres et oui parce que si je prends ma petite astuce il faut que ben je dis il faut que je finisse un mon travail il faut que tu finisses ton travail il faut qu'il finisse son travail il faut que nous finissions votre notre travail que vous finissiez votre travail et qu'il finisse leur travail oui donc voilà pourquoi j'ai écrit on prend le radical du présent mais prenez celui de la troisième personne du pluriel puisque au présent je vais écrire il finisse un un deux s e n t donc on entend bien le i deux s qui est typique du verbe du deuxième groupe et voilà donc c'est lui qui manque ici et que je vais donc rajouter ah bah ah tiens il me propose oula euh j'ai fait n'importe quoi fini sion voilà fini sier et finis voilà et là j'ai du subjonctif parfait d'accord donc je prends le radical du présent mais je m'inspire de ce qu'il donne à la troisième personne pour être sûr de ne pas oublier les petites lettres un peu casse-pieds voilà ça marcherait aussi je vais vous montrer pour le verbe partir donc euh voilà je vais prendre ici euh on va insérer un petit tableau ça va être plus simple voilà voilà hop je vais le redoubler ici et donc on va enlever les verbes alors on va maintenant essayer de faire bien du premier coup verbe partir alors il y en a qui savent peut-être déjà en se disant dans leur tête il faut que je et ils savent bien ce que ça donne donc si on n'est pas sûr on va conjuguer partir au présent de l'indicatif je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent vous entendez ils partent donc c'est de ça que je pars justement pour le verbe partir il faut que je parte et donc après bien entendu je mets quand même les bonnes terminaisons donc que je parte que tu partes qu'ils partent que nous partions que vous partiez et qu'ils partent voilà donc j'espère que ça vous aide un petit peu et surtout ne vous inquiétez pas la suite est bourrée d'exemples voilà 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 donc verbe régulier au subjonctif le verbe aimer donc il faut que j'aime que tu aimes es qu'il aime e que nous aimions i o n s que vous aimiez i e e z il faut qu'ils aiment donc vous remarquez qu'on a l'impression d'avoir une espèce de mélange déterminaison du présent de l'indicatif e e s e e n t et puis aussi de l'imparfait de l'indicatif i o n s i e z bon un petit peu bizarre en tout cas que vous dites j'aime ou il faut que j'aime on n'entend aucune différence ce sera toujours ça et ça s'écrira de la même façon donc parfois c'est un petit peu difficile de savoir si on est au présent de l'indicatif j'aime ou il faut que j'aime au présent du subjonctif et ça n'a pas vraiment d'importance d'ailleurs que vous sachiez absolument faire la différence étant donné que ça s'écrit pareil d'accord voilà donc premier groupe pas trop de difficultés à part ce i o n s i e z un peu bizarre deuxième groupe donc comme je vous disais là ça va être différent au présent de l'indicatif on a je finis tu finis il finit ici nous avons que je finisse il faut que je finisse que tu finisse qu'il finisse que nous finissions que vous finissez et qu'il finisse donc là on a un subjonctif présent qui est quand même très différent de ce qu'on connaît par exemple à l'indicatif présent et même chose pour le modèle du verbe du troisième groupe il faut que je parte que tu partes qu'il parte il faut que nous partions que vous partiez qu'il parte donc là on a aussi un verbe assez différent de ce qu'on peut connaître par ailleurs voilà donc pour le subjonctif dans les verbes réguliers qu'est-ce qu'on doit retenir qu'on a les terminaisons e e s e partout même au verbe du premier et deuxième groupe on n'est pas tellement habitué normalement on a s s t ici à l'indicatif et ici également donc au subjonctif vous voyez les terminaisons sont vraiment différentes et puis on a ces terminaisons bizarres i o n s i e z qui semble tout droit tirer de l'imparfait de l'indicatif en revanche pour la dernière personne ouh on a de la chance c'est e n t partout alors le problème de ce mode c'est qu'il a beaucoup de verbes irréguliers ok donc je vous ai mis deux grandes familles j'ai écrit les verbes follement irréguliers alors c'est ceux qui n'ont vraiment rien à voir avec rien les ovnis sortis d'un film de science fiction donc on a le verbe avoir le verbe avoir il est complètement fou dans ces terminaisons regardez bien on a il faut que j'ai par exemple de la chance que tu aies de la chance e e s e et hola ah bah on devrait avoir e e s e puisque c'est comme ça qu'on a dit qu'était les terminaisons eh bah non on a e e s et t ici ça c'est du grand n'importe quoi il y a beaucoup beaucoup de gens qui font des erreurs d'orthographe là dessus en même temps franchement on les comprend donc que nous ayons que nous que vous ayez et il faut qu'ils aident la chance donc voilà on voit ici des choses qu'on n'a jamais vu des e après ai donc ça c'est vraiment très particulier le verbe être lui aussi totalement irrégulier donc que je sois que tu sois qu'il soit s s t alors qu'on avait dit que c'était e e s e bon et puis soyons soyez soit vous remarquez au passage que ici on a des y et qu'on n'a pas de i derrière alors que d'habitude on a y i par exemple à l'imparfait on est habitué à ce genre de subtilité le verbe vouloir il est farfelu parce qu'il a deux radicaux différents il faut que je veuille et puis il faut que nous voulions donc il y en a un qui est assez proche de son infinitif puis l'autre pas du tout donc voilà il faut que je veuille il faut que tu veuilles bien te dépêcher faire je l'avais cité tout à l'heure il faut que je fasse mon travail donc lui il est aussi très irrégulier par rapport à son infinitif pouvoir alors il faut que je puisse te rendre service il faut que nous puissions être à l'heure donc ça c'est un verbe que vous connaissez bien parce qu'on l'emploie quand même pas mal mais il est totalement irrégulier idem pour savoir il faut que je sache que nous sachions pareil pour le verbe aller il faut que j'aille et que nous allions donc regardez bien le i change de place il faut que j'aille il est avant les deux l il faut que nous allions il est après les deux l pouf pouf tour de passe passe heureusement qu'on emploie à l'oral ce verbe suffisamment pour que vous le connaissiez déjà parce que sinon c'est pas du gâteau falloir et pleuvoir il n'existe pas à d'autres personnes en plus ça ça va être vraiment du langage soutenu qu'il faille faire des efforts non ça me casse les pieds par exemple ou bien qu'il pleuve c'est une bonne chose oui ensuite donc on a des verbes toujours irréguliers mais avec des similitudes d'accord on va trouver des verbes heureusement qui se ressemblent un petit peu donc le verbe mourir donc ce sont des verbes en général à deux radicaux et ce que j'ai écrit là c'est qu'on a un radical en position 1 2 3 6 c'est à dire je tu il et il au pluriel et un autre radical en position 4 5 c'est à dire nous et vous d'accord donc ça ça va être vraiment valable pour tous les verbes qui sont là donc au moins on sait qu'il y a une espèce de règle donc le verbe mourir vous voyez on a une alternance de meurs et mourions tenir et venir fonctionnent de la même façon que je tienne que nous tenions que je vienne que nous venions voir alors lui on pourrait dire que ça ressemble au verbe être que je sois que je vois mais alors pas du tout du tout en termes de terminaison donc que je vois au yeux que tu vois au yeux qu'il voit au yeux que nous voyons et bien on a y i que vous voyez y i aussi alors qu'on n'avait pas ça pour ayons et soyons donc ça c'est un peu casse-pieds et ce verbe là il est assez il est quand même assez utilisé donc ce sera une bonne chose si plus tard vous arrivez à écrire tiens il faut que je vois avec mon patron que je vois v o i e et oui ça vous paraîtra très bizarre mais c'est bien ça donc voir il ressemble à croire je vous les ai mis l'un en dessus l'un au dessus de l'autre ici vous voyez c'est le même système donc voir et croire ils fonctionnent pareil ici on en a trois qui fonctionnent ensemble apercevoir, devoir et recevoir on a il faut que j'aperçoive que je doive que je reçoive et on a que nous apercevions devions, recevions donc là ce sont les mêmes irrégularités prendre ah bah tiens j'aurais du le mettre dans mon tableau à côté de de tenir et venir tiens que je prenne ça ressemble à que je tienne que je vienne et on a tenions, venions et prenions qui sont dans les mêmes types d'irrégularités boivent donc il faut que je boive que tu boives que nous buvions ça ressemble un petit peu à apercevoir pardon et recevoir au dessus si ce n'est qu'on a un u qui est là qui n'apparaît pas dans les autres verbes c'est pour ça que d'ailleurs il faut qu'ils boivent c'est pour ça que certains petits enfants se trompent dans la conjugaison ils vont dire au présent de l'indicatif je bois, tu bois, il bois nous boivons bah oui parce qu'en fait on a bien du subjonctif ici avec boive donc c'est un peu bizarre et puis le verbe s'asseoir alors lui il est particulièrement casse-pieds il a deux formes à lui tout seul pour le subjonctif donc vous pouvez n'en apprendre qu'une seule ça c'est pas un problème mais il faut surtout pas mixer les deux formes c'est à dire que vous ne pouvez pas dire que je m'assoie, que tu t'assoies, qu'il s'assoie que nous nous asseyons vous voyez il faut rester soit dans les e soit dans les e comme vous voulez l'un ou l'autre voilà donc le travail pour lundi vous avez donc trois jours parce que vendredi est férié c'est d'apprendre cette fiche donc c'est quand même pas mal de travail je pense donc quand j'entends apprendre vous devez être capable de nommer par coeur les six modes d'accord ? vous devez être capable de savoir qu'il y en a deux ici dont on parle assez peu il n'y a même pas de personne c'est des modes qu'on utilise tout le temps mais voilà on n'a pas forcément besoin de de connaître beaucoup d'exemples on sait que l'infinitif c'est le mode de ce qu'on va trouver dans le dictionnaire par exemple donc j'insiste pas tellement là-dessus ça vous connaissez vraiment très bien par contre voilà vous devez être capable de dire l'indicatif c'est le mode du réel l'impératif le mode des ordres le conditionnel le mode de la condition sachez qu'il y a plein d'autres petites choses mais notez au moins ça conditionnelle condition et le subjonctif ah ben oui mais j'ai pas écrit l'essentiel ben voilà le subjonctif c'est le mode de ce qui est possible parce que ce n'est pas une action qui est déjà réalisée comme celle qui est donc à l'indicatif alors je vais le mettre ici le mode subjonctif voilà est le mode du possible c'est d'ailleurs quelque chose qu'il partage avec le conditionnel le conditionnel aussi on est dans ce qui est possible mais ce qui n'est pas encore fait voilà je vous donne par exemple une explication si je prends le verbe partir donc je pars demain au collège ou on espère ou plutôt au mois de juin je pars au collège donc ça c'est une action réelle parce que voilà je vais la faire je la présente comme étant réelle je pars au collège on ne peut pas me dire non c'est ce que j'affirme en revanche quand je dis je pense euh non pardon je souhaite que tu ailles au collège par exemple ben je peux le souhaiter mais c'est pas pour ça que la personne qui est tu va y aller je souhaite que tu ranges ta chambre ça c'est du subjonctif je souhaite que tu fasses le ménage ben en fait c'est pas parce que je le souhaite que ça va arriver donc le subjonctif c'est bien dans le mode du possible et à propos de je souhaite que tu ranges ta chambre vous remarquez que quand je dis tu ranges ta chambre on a l'impression d'entendre notre verbe au présent de l'indicatif comme d'habitude je souhaite que tu ranges ta chambre parce que effectivement je retourne là et bien on entend pas la différence c'est ce que je disais tout à l'heure par contre si je remplace je souhaite que tu ranges ta chambre par je souhaite que tu fasses le ménage là on entend bien le subjonctif donc sachez nommer les six modes sachez dire quand est-ce qu'on les emploie et pour le subjonctif donc vous devez connaître la marche à suivre pour le former vous devez connaître la petite astuce pour que ça vous arrive en tête et et bien vous devez apprendre les tableaux si vous ne les connaissez pas du tout d'accord ? donc certains d'entre vous vont avoir plus ou moins de travail bien sûr selon là où vous en êtes dans votre apprentissage de la conjugaison alors sinon les petites questions donc Priam avait posé la question sur que boivent les astronautes dans l'ISS et c'est Alexandre qui a trouvé la bonne réponse avec de l'eau recyclée et donc Priam a posé une autre question qui était comment communiquent les harangs ? alors je vous laisse répondre à la question de Priam sous cette vidéo et puis n'hésitez pas à donner d'autres petites questions comme ça ou énigmes même pourquoi pas charades en bas de la vidéo auquel vous pourrez répondre du coup dans la vidéo de lundi voilà je vous souhaite un bon long week-end et à très bientôt !